Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on a envie de multiplier 3 fois 60. 3 fois 60, vous allez me dire que vous savez le faire. Déjà, si j'ai 3 fois 60, tout simplement c'est 60 plus 60 plus 60. Et ça, on est capable de le calculer. 60 plus 60, ça nous donne 120. Et 120 plus 60, ça nous donne 180. Donc 3 fois 60, c'est 180. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que ce genre de calcul, on peut l'aborder d'une manière assez différente. Tout d'abord, on peut constater que 60, c'est 6 fois 10. Et donc, calculer 3 fois 60, ça revient à calculer 3 fois 6 fois 10. Mais comme vous le savez, dans une multiplication, on peut multiplier les nombres dans l'ordre qu'on veut. Donc on pourrait tout à fait multiplier 3 et 6 et dire que ça nous donne 18, 18 qu'on va multiplier par 10. Et 18 fois 10, vous savez ce que ça vaut. Il suffit de rajouter un 0 au 18. Donc 18 fois 10, c'est 180. Et ce 180, on aurait pu le trouver dès le début en se disant que 3 fois 6, c'est 18. En calculant le 3 fois le 6, on retrouve le 18 qu'on a ici. Et comme ce n'est pas par 6 qu'on multiplie, mais par 60, c'est-à-dire comme on a un 0 qui représente les dizaines, il nous donne un 0 qu'on retrouve ici. On va faire un deuxième exemple pour bien comprendre ce qui vient de se passer. Mettons cette fois qu'on veuille calculer 50 fois 7. 50 fois 7, on pourrait déjà dire que c'est 7 plus 7 plus 7, 50 fois. Mais alors ça, je ne vous en parle même pas. Bien sûr, on ne va pas faire cette addition. On peut aussi dire que c'est 50 plus 50, 7 fois. On peut dire donc que c'est 50 plus 50, plus 50, plus 50, plus 50, plus 50. Là, j'en suis à 5, plus 50, plus 50. Ça, c'est 7 fois 50. On sait le calculer. 50 plus 50, ça nous donne 100. Plus 50, 150. Plus 50, 200. 250, 300, 350. Très bien. Ça, c'est égal à 350. Mais ce qu'on aurait aussi pu dire, c'est que 50, c'est 10 fois 5. Et donc, notre multiplication 50 fois 7, elle devient 10 fois 5 fois 7. Et encore une fois, comme on peut faire les calculs dans l'ordre que l'on veut, on peut multiplier 5 et 7. 5 fois 7, c'est 35. Et se retrouver avec un calcul qui est tout simplement 10 fois 35. 10 fois 5 fois 7, c'est la même chose que 10 fois 35. Et 10 fois 35, encore une fois, on sait le faire, multiplier par 10, ça revient à rajouter un 0 à la fin. 35 fois 10, c'est 350. Et de la même manière que tout à l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que ce 35, c'est le résultat du 5 fois le 7. 7 fois 5, ça fait 35. Et comme je n'ai pas multiplié par 5, mais bien par 50, ça veut dire que j'ai un 0 ici, qui représente le fait que j'ai multiplié par 10. Et c'est pour ça qu'on a un 0 ici. On a multiplié par 10 notre 35. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.